Qu'est-ce que la norme NFE 60182 ? Dans ce second épisode de la série TRS-TRG, questions et réponses, il sera question de la norme française NFE 60182, relative justement aux indicateurs de performance que sont le taux de rendement synthétique et le taux de rendement global, et une norme à laquelle je me référerai probablement dans les épisodes futurs. Le document se présente sous la forme d'un fascicule de 9 pages, assez peu dense. La norme fixe les termes et définitions et indique les différentes formules de calcul utilisées. Cette norme est parue en mai 2002 et n'a pas connu de révision depuis sa parution. Quel est l'intérêt de cette norme ? D'abord et avant tout, unifier les définitions et modes de calcul autour du TRS et du TRG, ce qui permet les comparaisons sur une base indiscutable. En effet, on a vu et on voit encore des modes de calcul un peu biaisés pour présenter un indicateur meilleur qu'il n'est en réalité, et il peut parfois être difficile de comparer directement deux performances parce que leur base ou leur mode de calcul ne sont pas identiques. Je pense que c'est pour rendre les benchmarks et comparaisons inter-sites plus robustes que la norme a été proposée. Elle fournit donc une référence unique et commune pour ceux qui veulent bien l'utiliser. Notons que les fournisseurs de matériel et logiciel, notamment de capture et analyse de données pour fournir un TRS automatique et en temps réel, assurent être en conformité avec la norme NFE 182, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre comment les calculs sont effectués, sur quelle base. Où peut-on se procurer cette norme ? Officiellement, elle s'achète auprès de l'AFNOR. Cependant, on trouve de nombreuses publications en ligne qui reprennent les éléments et modes de calcul de cette norme, ce qui en fait autant de sources alternatives d'informations. Quelles sont les limites de cette norme ? Elle a visiblement été écrite avec une vision manufacturing, c'est-à-dire de production d'unités discrètes. La preuve est que les exemples mentionnent des pièces ou nombre de pièces à l'exclusion de toute autre unité. De ce fait, la norme ne donne pas d'indication sur la mise en œuvre de ces indicateurs dans le cas de processus continu. Il n'y a pas d'indication sur des exceptions, notamment quand la qualité ne peut pas être mesurée en temps réel. Je produirai un épisode spécifique à ce propos. Il n'y a pas non plus d'indication précise sur la définition des microarrêts. Si ce n'est page 5, la définition du temps de microarrêt, je cite J'ai vu des cas dans lesquels la limite était arbitrairement fixée à 1 minute et d'autres qui montaient jusqu'à 3 minutes. Une ou 3 minutes, ce n'est pas difficile à mesurer, mais pénible pour les opérateurs s'ils doivent capturer ces temps manuellement. D'où le recours au bâtonnage et l'acceptation d'une certaine incertitude sur la durée totale des microarrêts. Ensuite, de mon expérience, la prise en compte des temps de pause est souvent un sujet de controverse et la norme aurait pu être plus explicite à ce sujet. Il n'y a que dans la présentation graphique des définitions que la pause est mentionnée dans le temps d'ouverture. Est-ce que je l'utilise ? Oui, il m'arrive de m'y référer en cas de doute ou pour éclaircir un point avec un interlocuteur sur une base neutre et officielle. C'est néanmoins relativement rare. Je gage que j'y ferai plus souvent référence dans les épisodes de cette série. Merci pour votre intérêt et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada